voilà j'ai coupé un petit bout de la vidéo mais au bout d'un moment vous avez cette page là qui apparaît donc bienvenue vous pouvez commencer par choisir la langue bien sûr bah tiens il va y avoir french quelque part voilà français plutôt vous pouvez soit essayer ubuntu soit installé passer directement à installer bien sûr vous pouvez d'abord essayer puis ensuite installer ça revient au même la disposition du clavier il faut bien choisir si vous avez un clavier suisse alors je pense que c'est donc dans switzerland et puis variante switzerland french voilà et puis c'est bien vous avez bien le accent aigu ici etc alors qu'est ce qu'on va faire télécharger les mises à jour pendant l'installation si vous avez une télé une une connexion internet et puis que c'est assez rapide vous pouvez mettre les mises à jour pendant l'installation sinon vous devez faire les mises à jour après avoir fait l'installation pour aller plus vite pour mon message là je vais faire comme ça je vais l'enlever et puis on va mettre une installation normale voilà voilà la suite c'est de savoir où vous allez installer alors si vous voulez jeter complètement le système qui est sur votre pc windows ou je ne sais quoi d'autre vous cliquez simplement utiliser un disque entier puis ça efface tout attention c'est pas prudent ça va effacer tout ce que vous avez évidemment c'est ce que vous allez peut-être faire si vous avez un vieux pc que vous voulez jeter tout le contenu de votre pc actuel maintenant vous pouvez aussi faire une connexion manuelle c'est ce que je vais faire moi parce que je veux pas effacer la distribution de l'état je crois que je vais vous passer les détails mais moi je moi je passe par là en tout cas bon la région on est en suisse fuseau arrière suisse votre nombre je vais mettre mon nom bref ce sera un nom d'utilisateur je mets un mot de passe je vais mettre quelque chose de relativement simple de toute façon je vais sinon je m'en souviens plus ensuite voilà après il faut mettre encore passer un certain temps à installer tout ça alors je vais vous couper un petit peu là voilà finalement on a ce message là installation terminée et puis vous pouvez cliquer sur redémarrer votre ordinateur et vous cliquez redémarrer maintenant et puis vous êtes content et puis vous pouvez cliquer sur redémarrer votre ordinateur et vous pouvez cliquer sur